Campus de Cocody, il est 12h, Eli et Billy, tous deux étudiants en droit reviennent des cours. Nouveaux résidents en cité universitaire depuis deux semaines, ils ne cachent pas leur satisfaction. Fini les longues files d'attente pour l'autobus avant de regagner la maison. Moi j'habite à Yopougon, si il faut se réveiller à 3h du matin, tu as cours à 7h, prends le bus, c'est pas sûr que tu sois à l'heure. Une chaise, un lit, une salle de bain, des placards, je crois que nous sommes dans de bonnes conditions. Dans ce bâtiment de filles, ambiance particulière, ici, joie et soulagement sont exprimés. On vient toujours à l'heure maintenant, au cours magistraux. Cette année, l'Etat a permis que nous ayons une chambre à l'université et vraiment on dit merci à Dieu, merci pour tout ce qu'ils ont fait. Nous sommes vraiment bien logés, tout y a la nourriture à côté, donc on est très heureux. Des étudiants au nombre des 1541 déjà logés au sein du campus de Cocody. Pour le reste, le directeur de l'accueil et du logement rassure. Nous attendons les autres étudiants, il faudrait qu'ils viennent pour récupérer les clés et utiper effectivement leur lit. Le logement certes, mais plusieurs dispositions pour de meilleures conditions de travail sont de rigueur. La vie en complétée située à l'université a des règles. Et pour cette rentrée, n'est-ce pas, nous avons un règlement de 45 articles. 58 bâtiments et 3800 lits sont à pourvoir au total pour ce qui concerne les résidences universitaires à l'université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody.